Elle voulait vous faire un petit coucou. Tu fais coucou minou ? T'aurais pas de miauler à côté, tu voulais des caresses et des câlins. Bon elle est quand même un petit peu sauvage. Elle m'aime bien quand même. Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux sur vos conseils. Donc dites moi dans les commentaires. Alors là je les ai bouclés pour avoir un petit peu de volume. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Je les ai mis un peu n'importe comment. Parce que moi il faut savoir que les boucles ne tiennent pas dans mes cheveux. Donc là c'est vraiment étonnant. Donc voilà, j'ai un vieux reste de tie and dye, ma couleur naturelle en haut. Donc voilà, ça ne donne pas forcément grand chose. Mais bon voilà, j'ai voulu tester. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de quelque chose qui... En fait c'était une réflexion que je me faisais ce matin avec mon copain. Voilà, au lever du lit, comme ça on discutait un petit peu de la vie. Et donc je vais vous expliquer un petit peu peut-être tout ce qu'il y a autour de tout ça. Le contexte, voilà c'est le mot que je cherchais, le contexte autour de tout ça. C'est que je vois souvent des personnes qui ont tendance à se dire Ma vie est nulle, je n'arriverai à rien. Parce que mes parents étaient pauvres, je serai pauvre aussi. Parce que mes parents étaient ouvriers, je serai ouvrier. Ouvrière bien sûr. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas obligés de marcher dans les pas de vos parents. Vous n'êtes pas obligés de faire ce que la société vous dicte. Vous n'êtes pas obligés de croire que, parce que vous n'avez pas fait des grandes études, vous ne pourrez pas gagner de l'argent, vous ne pourrez pas être indépendante, vous ne pourrez pas avoir votre entreprise. J'ai envie de dire, tout ça c'est faux. Ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers vos projets, vers vos rêves, qui vous empêchent de mettre de l'énergie vers ce qui est vraiment important. Parce que quand vous passez votre temps, j'ai envie de dire, à vous plaindre ou à ressasser des éventuels problèmes, tout ça, en fait vous restez coincé dans un schéma qui fait que vous ne cherchez pas des opportunités, vous ne cherchez pas des possibilités de changer votre situation. En fait, en ressassant constamment, on n'avance pas, on fait du sur place. C'est comme si vous voulez parcourir une grande distance, mais tant que vous courez sur place, et bien il ne se passera rien. Au bout d'un moment, il faut mettre un pas devant l'autre et avancer. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien simplement, il faut arrêter de vous dire, je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai pas, oui mais les autres ont ci ou ça que je n'ai pas. Non, tout le monde a commencé au point zéro. Alors certes, il y en avait qui étaient peut-être un peu plus avancés, mais il faut voir ça comme si vous avez une ligne de départ et que peut-être il a commencé un mètre ou deux mètres avant vous. Mais il ne faut pas vous dire, non lui il était déjà à un mètre de l'arrivée, ce n'est pas vrai. Tout le monde, même les enfants d'entrepreneurs, tout ça, ont dû aussi prouver qu'ils en sont capables. Ils n'ont pas forcément eu tout, tout cuit dans la bouche. Donc, ce qu'il faut bien, bien, bien comprendre, c'est que tout le monde est capable de réussir. Mais pour ça, il faut mettre un pas devant l'autre. C'est important d'avancer et de ne pas rester bloqué, stagné sur des problèmes existants et encore pire, des problèmes passés. Parce qu'on peut se dire, oui, mais dans ma vie, j'ai été malade, j'ai si, j'ai ça, j'ai été gravement malade, j'aurais dû mourir à 24 ans, j'ai perdu mon père à 12 ans. J'ai eu plein, plein de soucis dans ma vie. Voilà, si vous allez sur mon site internet, j'en parle un petit peu, pour celles qui sont un peu curieuses. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai rien entrepris dans ma vie. Et au bout d'un moment, il faut simplement s'arrêter, analyser sa vie, se dire, ok. Alors, j'ai mon travail, par exemple, pendant 8 heures. Ok, bon, pendant 2 heures, 3 heures par jour, je vais aller sur Facebook à regarder des bêtises, sur YouTube à regarder des choses qui ne me servent pas forcément. Alors, des vidéos de chat, des choses comme ça. C'est sûr, ça fait rire et tout. C'est bien de se divertir. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le temps où vous passez à vous divertir, c'est du temps que vous ne passez pas à imaginer vos projets futurs, à vous investir pour votre vie future et à avancer. Ce serait comme faire du sur place, voilà. Donc, surtout, la chose importante que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est arrêtez de faire du sur place et faites un pas en avant. Même si le pas en avant est maladroit, même si vous trébuchez, même si vous tombez, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose en faisant ce pas en avant. Donc, ce pas en avant, qu'est-ce que ça peut être ? Parce qu'on peut se dire, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ben, simplement, par exemple, vous dire, ben, les deux heures que vous passez le soir à regarder Netflix, et ben, pourquoi pas le prendre pour faire un plan de vie ? Voilà. Moi, je fais des plans de vie quasiment tous les mois. Je me dis, voilà, dans 6 mois, je veux avoir ça dans ma vie. Dans un an, je veux avoir ça dans ma vie. Je ne le fais pas qu'un nouvel an. Non ! Je le fais tous les mois, quasiment, pour vraiment me refixer tous mes objectifs, pour être sûre que je suis toujours encore focus sur le bon chemin. Parce que, voilà, le chemin, il peut être droit, mais il peut être aussi sinueux. Et voilà, plus il est droit, plus on va arriver rapidement à l'objectif. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Donc, si vous voulez avancer rapidement, il vous faut une liste. Il vous faut une liste d'objectifs. Donc, mettez, voilà, prenez une heure de votre temps, une fois de temps en temps, à faire un plan précis de ce qui vous enthousiasme. Là, vous vous dites, oui, mais ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Moi, j'ai combien de fois des gens au téléphone qui me disent, mais Nathalie, tu sais, alors je suis infirmière, je suis assistante dentaire, je suis ci, ça, ça. Mais mon vrai rêve dans la vie, c'est d'être prothésiste angulaire. Je dis, mais voilà. Et elles me disent, mais j'ai mis 15 ans à m'en rendre compte. J'avais fait une formation il y a 10 ans et tout, mais je n'étais pas accompagnée. Donc, forcément, ça n'a pas marché. Et puis, je n'avais pas assez confiance en moi et tout ça. Et qu'ils reviennent vers moi en me disant, mais ça y est, maintenant, je suis décidée. Mais imaginez si à l'époque, elles avaient dit, maintenant, j'y vais, je fonce. Ben, 10 ans après, où est-ce qu'elles seraient ? Elles seraient peut-être formatrices, elles auraient peut-être une grosse entreprise, elles auraient peut-être des employés ou je ne sais quoi. En tout cas, la vie ne serait pas du tout pareille pour elles. Alors, peut-être, bien sûr, qu'elles se seraient plantées aussi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Tout le monde ne conçoit pas son entreprise de la même manière. Et certaines personnes, quand elles ne sont pas accompagnées, ben, baissent les bras beaucoup trop vite. Donc, c'est aussi ce qui fait que même si on a un projet, l'accompagnement, c'est vraiment ce qui est hyper, hyper, hyper important. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que tous les temps morts, les temps passés à ne rien faire, en fait, fixez-vous des objectifs. Et une fois qu'ils sont fixés, mettez-vous à faire des choses dans ce sens. Ça veut dire, commencez à vous entraîner. Regardez des vidéos, déjà sur YouTube. Après, ne faites pas que des vidéos sur YouTube. Parce qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos qui racontent vraiment... J'ai déjà vu des choses aberrantes, qui travaillaient sur des mycoses ou des choses dont, surtout, par pitié, ne vous limitez vraiment pas aux vidéos YouTube. Mais je propose, par exemple, une formation d'initiation gratuite à la prothésie angulaire. Ce n'est bien sûr pas une formation certifiante, mais c'est une formation qui va déjà vous donner des petites bases. Et j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit, waouh, mais Nathalie, rien qu'avec cette vidéo, j'ai compris là ce que je faisais faux, alors que ça faisait déjà deux ans que je faisais ça comme ça. Mais maintenant, j'ai compris et puis voilà, ça marche beaucoup mieux. Donc, rien que déjà avec les vidéos gratuites, vous allez en apprendre beaucoup. Et ensuite, bien sûr, par la suite, si vous avez envie d'être accompagné, moi, je vous accompagne sur plusieurs mois. On monte ensemble votre projet et tout ça. Et là, vous allez être vraiment sécurisé, rassuré. Vous allez être dans un groupe bienveillant avec des filles qui ont le même objectif que vous. Et on reste focus tous les jours. On se parle, du moins sur le groupe, bien sûr, pas en personnel, je ne pourrais pas. Mais il y a l'émulation de groupe qui fait que vous êtes soutenus, vous êtes motivés. Et même les personnes qui auraient eu tendance à baisser les bras dans une autre formation, là, elles s'accrochent et qui me disent, voilà, j'ai eu un enfant, je ne pouvais pas m'entraîner pendant plusieurs mois parce que c'était trop compliqué, j'ai eu une grosseur difficile, tout ça. Et qui me disent, voilà, maintenant, je suis remotivée, voilà, ma maman peut garder mon enfant pendant ce temps, je m'entraîne et tout, les temps morts, je les consacre à ça. Mon copain regarde la télé, moi, je fais les ongles, j'adore ça. Et je dis les ongles, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être le maquillage, ça peut être même un autre domaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rester focus et il faut beaucoup s'entraîner pour réussir. Ça ne viendra pas comme ça. Personne n'a réussi comme ça. Ça fait 15 ans que je suis dans ce métier. C'est pas pour rien que j'en suis là, c'est parce que j'avais un objectif. J'ai failli abandonner plein de fois au début parce que, bien sûr, il y avait des clientes qui n'étaient pas satisfaites. Et vous en aurez. Et c'est normal, il faut juste être prête à recevoir ça. Quand vous le savez, quand vous êtes au courant, vous serez prête à recevoir les personnes qui vont être moins contentes. Parce qu'il faut bien savoir une chose. Il y a des personnes gentilles sur cette terre et il y a des personnes qui sont moins gentilles et qui vont toujours essayer de trouver la petite bête pour vous déstabiliser. Il y a même, alors ça, j'ai entendu plusieurs filles à qui c'est arrivé, des prothésistes ongulaires du secteur autour de chez vous qui vont venir chez vous, qui vont essayer de venir chez vous du moins, un peu incognito pour voir ce que vous valez. Donc là, encore une fois, elles peuvent vous casser si elles ont peur de la concurrence. Donc tout ça, il faut le savoir. Et tout ça, c'est ce que je vous apporte dans cette formation-là, qu'on ne vous apportera sans doute pas dans notre formation. Avec tout le côté, voilà, engagement, encouragement, tout le côté développement personnel. Parce que vous devez devenir une meilleure personne si vous voulez réussir. Une personne qui a une mentalité de perdant ne peut pas être un gagnant. Pas tout seul, pas comme ça, du jour au lendemain, ça ne lui tombe pas dessus, paf, j'ai une illumination maintenant, tout est positif dans ma vie, je vais y arriver. En général, ça peut arriver, mais en général, ce n'est pas le cas. C'est arrivé à écartouiller. Donc, pourquoi pas, ça peut arriver. D'ailleurs, je vous conseille énormément de suivre des vidéos de développement personnel. Moi, j'écoute environ 2 à 3 livres de développement personnel. Alors, j'essayais par semaine, en ce moment, je n'y arrive plus, j'ai trop de travail. Mais moi, j'adore aller marcher dans la nature avec un livre de développement personnel sur les oreilles, ça m'aide énormément. Vous en trouverez plein sur YouTube et des gratuits. Donc, voilà, vous n'avez vraiment pas d'excuses. Là, vous faites du sport, vous aérez, vous musclez votre cerveau avec tout ça, vous changez votre état d'esprit, ça ne peut que vous faire du bien. Et une fois que vous êtes décidé sur ce que vous voulez faire, là, on peut travailler ensemble. Si vous n'êtes pas décidé, malheureusement, on ne pourra pas travailler ensemble. Je ne veux que des personnes déterminées. Je veux, j'aimerais avoir 100% de réussite dans mes formations, donc que tout le monde sorte et développe une entreprise de folie. Après, je sais qu'en pratique, malheureusement, ce n'est pas possible, puisqu'il y a certaines personnes qui ne tiendront pas le coup. Parce que d'être une entrepreneuse, ça demande de l'investissement personnel. Donc, il y en a qui ne sont pas prêts à mettre cette énergie et cet investissement personnel. Mais je vous garantis une chose, c'est que si vous le faites, si vous vous accrochez dans les moments durs, la réussite sera vraiment extraordinaire. On fait des fois sur le groupe des choses au top et je trouve ça vraiment juste génial. des personnes qui se font embaucher hyper rapidement après l'obtention de l'examen et tout ça. Ou alors qu'ils montent une entreprise qui cartonne tout de suite. J'ai des personnes qui sont complètes trois mois à l'avance. Donc, voilà, pour moi, c'est des super belles réussites et des gens qui me disent « Mais Nathalie, je n'avais rien dans ma vie avant et grâce à cette formation, tout a changé. J'ai pu emmener mes enfants à Disney pour la première fois ou des choses comme ça. » Mais c'est génial, quoi. Moi, j'adore entendre ce genre de choses. Et si vous voulez changer de vie, eh bien, voilà, commencez par vous poser, prendre un carnet, un stylo et notez ce que vous voulez avoir dans votre vie. On raye le passé. Et si vous n'arrivez pas à rayer le passé, eh bien, j'ai une formation qui s'appelle « Confiance en soi et succès ». J'ai des packs de formation où on peut l'intégrer dedans. Et en fait, ça vous permet, donc, sur 12 semaines de faire table rase de tous les problèmes que vous avez, de, voilà, toutes les frustrations, les choses qui vous bloquent dans votre vie, qui vous empêchent de devenir une femme à succès. Et là, justement, on va traiter tout ça. Et on va essayer, grâce à des exercices, donc à faire chaque semaine, à évacuer tout le négatif de votre vie pour vraiment se concentrer sur l'objectif et y arriver, et y aller et y arriver. J'avais envie de dire. Je suis désolée, je parle un petit peu vite. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, parce que j'ai très souvent des personnes, quand elles m'appellent, quand elles m'ont au bout du fil, parce que, voilà, si vous voulez suivre une formation, vous pouvez m'appeler avant pour qu'on discute de votre projet. Donc, ça, ça se passe sur le site www.yournails-international.com Dans la partie formation, donc vous verrez en plus de tout le descriptif des formations complètes, vous verrez que vous avez la possibilité de m'appeler, de réserver un appel avec moi. Et donc, on peut discuter de votre projet. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je serais vraiment contente de le faire avec vous. Et donc, justement, lors de ces appels-là, vous êtes très très nombreuses à me dire « C'est ce type de vidéos qui a fait que je t'appelle aujourd'hui, parce que j'ai senti que tu étais la bonne personne pour moi. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai mon intuition qui me dit que c'est vers toi que je dois aller. » Et donc, c'est des choses qui me poussent à vous faire encore plus de vidéos de ce genre-là, des vidéos un peu de déclic qui font que vous osez franchir le pas. Les vidéos de pratique, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut oser croire en soi et je pense que c'est super important aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est important pour vous. Si vous aimez ce type de vidéos, n'hésitez pas à la partager également. Et puis, nous, on se retrouve pour une très prochaine vidéo, très très bientôt, donc avec du nail art, des peaux gels, du maquillage, voilà. Je vous fais tout ce que j'aime dans ma vie. J'ai envie de vous partager sur cette chaîne, voilà, tout ce qui moi me passionne. Et donc, voilà, dites-moi ce que vous aimez. Peut-être que je vous ferai encore des visualisations, parce que certaines personnes me disent que ça les aide beaucoup aussi. Et puis, pour ma part, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Merci.